... Aujourd'hui c'est la première des grandes fêtes, des grandes kermesses que la mairie a souhaité organiser pour mettre en valeur sur toute l'année scolaire le travail de tous nos animateurs dans les différentes activités. On avait un stand de jeux de société et puis Kapla jeu en bois, un stand de cirque qui apprend la maniabilité, le jonglage et différents jeux d'adresse. Un jeu de pistes, donc par équipe de trois les enfants avaient des indices à retrouver tout autour du complexe Gallieny. Une nouveauté que nous aurons dès la rentrée avec David sur un stand de papercraft, la mise en 3D d'objets en papier, donc c'est un super stand à mon avis qui va faire un carton l'année prochaine. Également un stand sur le maquillage, sur le thème de l'Afrique qui est un peu le fil conducteur tout au long de cette journée, qui donc aboutira avec le jeu de piste à un grand spectacle à partir de 17 heures qui va être dynamique avec des participations vidéo des enfants et puis donc le spectacle sur scène avec des superbes décors qui ont été créés également par les activités et les ateliers tempo. Je pense que ce qui a été mis en place dans la commune est un modèle, puisqu'il y a guerre, de communes qui offrent de telles activités, de tels services pour l'enseignement des enfants. Plus de 40 activités proposées tout au long de l'année à nos jeunes rieurs-jois. Et là, ça met en valeur vraiment le travail des animateurs qui s'impliquent tout au long de l'année pour leur travail, leur patience, des idées de création qui sont exceptionnelles. C'est la première, c'est une kermesse qui j'espère sera reconduite l'année prochaine. Vraiment c'est important pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada